bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau dans cette chaîne et bien cliquez sur le bouton abonnez vous en bas à droite de cette vidéo pour être sûr que vous recevrez les prochaines éditions cliquez aussi en haut et à droite la petite cloche pour recevoir les notifications vous aurez aussi ici sur ma chaîne accès à mes nombreuses vidéos déjà publiées sur différents thèmes qui vous apporteront toujours un plus si vous êtes à la recherche de votre édification spirituelle et bien sûr vous pourrez les partager librement avec ceux avec qui vous avez le partager les mêmes convictions et ainsi aider le plus grand nombre le thème aujourd'hui pour une meilleure compréhension de l'esprit saint le saint-esprit ou esprit saint est l'esprit de dieu et la troisième personne de la trinité dans le christianisme selon les églises chrétiennes le saint-esprit est aussi appelé l'amour du père et du fils cet amour qui peut être apparenté aussi à la volonté bienfaisante de dieu un feu une lumière la puissance agissante de dieu et bien les croyances lui ont adjoint je parle ici lui le saint-esprit lui ont adjoint des qualificatifs des attributs connus comme les dons de l'esprit qui produisent des fruits comme en galate au chapitre 5 verset 22 le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la fidélité la douceur ou la bénignité la maîtrise de soi ou la tempérance l'esprit saint est donc le consolateur que jésus a promis à ses disciples l'esprit de vérité qui nous conduira dans toute la vérité comme aujourd'hui c'est cet esprit qui va nous conduire dans toute la vérité de l'esprit saint l'esprit qui nous conduit dans toute la vérité ça se l'est en jean 16 au chapitre en jean 16 au verset 13 donc comme disait le prophète esaïe en son temps en ces termes un ramon sortira du tronc d'issaïe et un rejeton naîtra de ses racines ce rejeton il s'agit ici bien de jésus-christ les prédictions de la venue de jésus-christ et l'esprit de l'éternel reposera sur lui esprit de sagesse et d'intelligence esprit de conseil et de force esprit de connaissance et de crainte de l'éternel il respirera la crainte de l'éternel il ne jugera point sur l'apparence il ne prononcera point un oui dire ça c'est le prophète esaïe qui l'a prédit bien longtemps à l'avance des siècles à l'avance avant la venue de jésus-christ vous le direz en esaïe au chapitre 11 verset 1 et 2 alors l'esprit de sagesse et d'intelligence dans la bible même si l'ancien testament ne parle pas de manière exhaustive du saint esprit de dieu mais genèse 1 1 genèse verset 1 le chapitre 1 nous enseigne qu'au commencement dieu créa les cieux et la terre la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de dieu se mouvait au dessus des yeux l'esprit de dieu se mouvait au dessus des eaux dieu lui-même a marché avec son peuple dans l'ancien testament dieu lui-même a marché avec son peuple depuis la sortie d'égypte et dieu les a conduits pendant 40 ans au désert dieu se manifestait donc aux enfants d'israël lorsqu'ils partirent de sucote et campèrent à etam à l'extrémité du désert l'éternel s'est manifesté et l'éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuées pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit la colonne de nuées ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour ni la colonne de feu pendant la nuit ça c'est exode au chapitre 13 du verset 20 au verset 21 qui nous le rapporte donc tout laisse penser que tout laisse penser que la colonne de feu et la nuit ne sont autres que l'esprit de Dieu qui se manifestait sous une forme visible comme elle s'est manifestée aux disciples de Jésus en l'an 33 de notre ère donc à l'époque de Moïse à l'époque de l'ancienne alliance Dieu s'est manifesté au fils d'Israël par son esprit par une colonne une nuée visible le jour et une colonne de feu la nuit de même Jésus s'est manifesté aux disciples en l'an 33 de notre ère avec des langues de feu ce qui leur a permis d'avoir le don de langue et de prêcher dans les langues qu'ils ne connaissaient pas ils guérissaient les malades et exerçaient différents ministères selon les dons du Saint-Esprit distribués selon la volonté de Dieu les écritures en Marc au chapitre 16 verset 16 confirment que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et au chapitre 17 Marc nous dit que voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru au nom du fils de Dieu ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues comme les disciples lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit ils saisiront les serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ce qui veut dire en clair que toi et moi si nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous nous pouvons faire les mêmes choses ce qui veut dire aussi en clair que Dieu ne donne pas les mêmes dons à tous Dieu ne donne pas le même dons à tout un chacun et les Écritures le confirment quand Paul dit au chapitre 12 du verset 4 à 14 qu'il y a diversité de dons mais le même esprit diversité de services mais le même Seigneur diversité d'actes mais le même Dieu qui a accompli tout en tous à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous l'esprit est donné pour le bien de tous pas pour un usage individuel à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la foi par le même esprit à un autre des dons de guérison par le même esprit à un autre la possibilité de faire des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre diverses langues à un autre l'interprétation des langues mais toutes ces choses c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il leur veut le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes nous dit Paul et tous les organes du corps malgré leur grand nombre ne forment qu'un seul corps il en va de même pour le Christ il en est de même du Saint-Esprit du don du Saint-Esprit c'est pour ça qu'il ne faut pas souvent critiquer les choses qu'on ne comprend pas parce que l'esprit peut donner à quelqu'un un don que vous ne possédez pas et que vous estimerez peut-être surnaturel je continue avec le verset 13 de ce que Paul dit Paul dit donc en effet que nous soyons juifs ou grecs ou que nous venions esclaves ou libres nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bout à un seul esprit donc ceux qui sont toujours prêts à critiquer vous verrez mieux souvent de vous tenir en réserve ainsi Paul nous dit que le corps n'est pas formé d'un seul organe mais de plusieurs si le pied disait puisque je ne suis pas une main je n'appartiens pas au corps ne ferait-il pas partie du corps pour autant et si l'oreille disait puisque je ne suis pas un oeil je n'appartiens pas au corps ne ferait-elle pas partie du corps pour autant et si tout le corps était un oeil où serait lui s'il était tout entier lui où serait l'odorat en fait Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu et même Dieu distribue son esprit à qui il veut je ne défends pas cependant tout à fait tous les actes que posent les hommes il y a bien des hommes qui font des actes qui viennent du malin mais tant que vous n'avez pas la certitude de ce que vous jugez laissez à Dieu le jugement si l'esprit de Dieu si vous estimez que l'esprit de Dieu ne repose pas encore en vous donc frères et sœurs c'est dans ce contexte que la Bible nous invite à ne pas juger les autres parce que peut-être vous jugez ce pourquoi Dieu ne vous a pas appelé néanmoins je me permets de jeter un regard je me permets de jeter un regard sur ce que eux autres les théologiens appellent la pneumatologie je dis bien la pneumatologie la pneumatologie est l'étude du Saint-Esprit eux les théologues parlent de l'étude du Saint-Esprit comme si le Saint-Esprit se laissait étudier pendant que les écritures disent que le Saint-Esprit est un don de Dieu un don est-ce qu'on peut étudier un don et même si on étudie un don il faut déjà qu'on le possède et quand on le possède pourquoi veut-on l'étudier quand on l'a donc je juge ça un peu déplacé c'est pour ça que c'est ça le titre de ma vidéo pour une meilleure compréhension du Saint-Esprit parce que quand on se met à étudier le Saint-Esprit j'émets toute ma réserve dessus donc le Saint-Esprit est un don de Dieu qu'on reçoit par la foi de même que les prières de même que j'ai décidé de jeter un regard sur les prières multipliées en notant à l'Esprit Saint l'Esprit Saint ici comme je disais déjà que beaucoup d'églises l'ont classée comme la troisième personne de la Trinité il se pose juste la question pour ne pas trop commenter dessus il se pose la question devant toutes les prières devant les études de l'Esprit Saint devant cette classification de l'Esprit Saint comme la troisième personne de la Trinité il se pose juste la question peut-on prier le Saint-Esprit ou alors est-ce un pillage un ravage une dérive de la compréhension de la parole de Dieu comme s'écriait Naoum en d'autres circonstances on pire on dévaste on ravage et les cœurs sont abattus et les genoux chancels tous les rangs s'ouvrent tous les visages palis or ainsi parle l'Eternel le créateur des cieux le seul Dieu qui a formé la terre qui l'a faite et qui l'a affermie qui l'a créé pour qu'elle ne fût pas déserte qui l'a formé pour qu'elle fût habité je suis l'Eternel et il n'y en a point d'autre dit le Seigneur en Esaïe 45 18 voici donc la parole du Seigneur adressée à ceux qui ont des oreilles pour entendre parole adressée à un de ses serviteurs dont une fois de plus je tais le nom pour la seule gloire de Dieu la question la question a été posée par celui-là même à qui a été donné le don d'entendre la voix du Seigneur la question qui a été posée était devons-nous vénérer et prier le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est-il une personne et écouter la parole du Seigneur adressée à ceux qui ont des oreilles pour entendre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est-il Sous-titrage ST' 501 ... 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